En France, la publication du rapport annuel de la direction des finances publiques, c'est un tableau de bord de l'impôt en 2014. Principal enseignement, de plus en plus de foyers sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Et du coup, la proportion des ménages imposables n'a jamais été aussi faible depuis les années 60. Magali Boisin. De moins en moins de Français soumis à l'impôt. L'an dernier, 47,5% des contribuables ont reçu un avis d'imposition. En clair, moins d'un foyer sur deux en France paie aujourd'hui l'impôt sur le revenu. Pour retrouver un niveau aussi bas, il faut remonter au milieu des années 60. Moins de Français concernés, et pourtant un impôt qui fait entrer de plus en plus d'argent dans les caisses de l'Etat. Passant de 65,5 milliards d'euros en 2012 à 75,4 milliards d'euros en 2014. 10 milliards d'euros de plus en deux ans. Alors comment expliquer ce paradoxe ? D'un côté, les foyers les plus pauvres bénéficient des cadeaux fiscaux annoncés par le gouvernement l'été dernier. Et beaucoup deviennent non imposables. De l'autre côté, les hausses d'impôts de ces dernières années se concentrent sur la classe moyenne. Et les plus aisés, les 10% de contribuables les plus riches, paient aujourd'hui deux tiers de l'impôt sur le revenu. Un phénomène qui devrait s'amplifier encore cette année. Merci. 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 Merci.